Bonjour à tous, Gabriel David-Chevelle, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui je vais vous parler de la manière de faire grossir une entreprise, en tout cas des différentes étapes que j'ai vécu au sein d'1 minute 30 pour que l'entreprise grossisse et passe effectivement d'une entreprise où j'étais seul dans mon bureau, dans ma chambre à Paris à commencer à bloguer pour faire exister 1 minute 30 à une entreprise qui aujourd'hui fait une vingtaine de personnes à Paris et qui a une dizaine de franchisés en région et maintenant aussi à Casablanca en Suisse et on va continuer à étendre cette franchise et continuer à grossir à Paris. Chez nous, enfin chez moi, ou chez 1 minute 30, on a vécu trois étapes. La première étape était une étape marketing et pour une agence marketing c'est plutôt pas mal et les deux premières années, on va dire, ont été essentiellement concentrés sur faire exister la marque, faire exister le blog, construire et je bloguais tous les jours tout seul avec un article de blog par jour déjà depuis cinq ans et demi mais au début c'était moi tout seul qui les faisais. La newsletter, le livre blanc, enfin tout ça pour construire une audience, construire une communauté et pendant toutes ces années-là, ces deux premières années, j'ai été tout seul au début puis j'ai failli m'associer avec Jim O'Harao qui a créé depuis DigitaWeb et qui a monté une agence web mais on avait monté une agence web en commun, 1 minute 30 web, JV web, on l'avait même, enfin non, JG web et pas JV web à l'époque. Ça a été les deux premières années, c'était vraiment essentiellement concentré sur le marketing et faire connaître la marque. Les deux années suivantes, grosso modo, étaient consacrées au commercial et c'est vrai qu'une fois que le marketing marchait, on avait des leads entrants assez réguliers mais on ne savait pas bien les traiter et on a beaucoup galéré pour réussir à comprendre comment gérer le fait d'être constamment en appels d'offres, constamment en concurrence, comment faire pour gagner les appels d'offres, comment faire pour ne pas trop dépenser de temps, d'argent, d'énergie sur des appels d'offres qu'on perdait. Et là-dessus, j'ai trouvé une méthode qui s'appelle Win Without Pitching dont je pourrais vous reparler une autre fois et dont l'idée nous a permis de vraiment débloquer le commercial et de construire une démarche en commercial en plusieurs étapes, entre autres avec une première étape d'atelier qui nous a permis de passer l'étape de la RECO, de construire et de co-construire ensemble les stratégies pour vendre la suite des RECO et pour mettre en place des sites internet, etc. Donc ça a été vraiment la deuxième étape et on va dire que pendant cette période-là, on est passé de mois plus des stagiaires à un mois plus une petite équipe de 3-4 personnes. La troisième étape, elle a commencé en septembre 2016, quand l'équipe a beaucoup grossi, on est passé de 5 à 15 quasiment en un mois en septembre 2016 et là ça a été une problématique d'organisation et je vous en ai déjà parlé, l'organisation a été difficile et on va dire que de septembre 2016 à juillet 2017, c'était un peu le bordel, ça a été assez mal géré, j'ai pas su bien structurer une notion de pôle et d'organisation autour des différents sujets et des différentes expertises que j'avais réunies et depuis septembre 2017, depuis la nouvelle organisation dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, ça a l'air d'aller mieux. On est là le 31 octobre donc ça fait deux mois et je suis plutôt très satisfait et des résultats et de la dynamique collective d'amélioration et de progression, mais ça c'est vraiment la troisième étape de la vie de l'agence. Donc après le marketing, le commerce, là c'est la question de l'organisation et de la capacité à grossir et être une petite vingtaine aujourd'hui. Pour moi, les prochaines étapes vont donc, et là je cherche encore, j'ai pas encore trouvé les fils, mais on est dans des logiques où je vais réfléchir à des questions technologiques parce que pour l'instant, on est essentiellement au-delà de notre site internet qui nous attire nos leads, on est dans une démarche très humaine, avec peu de scalabilité, en faisant vraiment du service. Donc on réfléchit à des outils technologiques pour nous permettre de scaler des logiques de plateforme, des logiques de e-learning aussi qu'on a déjà mis en place avec une minute 30 TV. Donc une vraie réflexion autour des technos et aussi une réflexion autour des aspects croissance externe et finances où je réfléchis à voir s'il faut lever de l'argent, s'il faut emprunter pour pouvoir grossir plus vite, pour pouvoir acquérir des sociétés connexes ou dans d'autres domaines d'activité. Voilà, je ne sais pas encore quelle va être la quatrième étape et la quatrième étape de croissance de l'agence, mais en tout cas, les trois précédentes, je peux vous les rappeler, il s'agissait du marketing, du commerce et maintenant de l'organisation. Ce numéro de Enjoy the Day est terminé. Je vous invite à faire vos commentaires, à partager si vous avez fait grandir une entreprise, est-ce que vous avez vécu les mêmes étapes. Je sais que beaucoup d'entreprises commencent plutôt par le commerce que par le marketing. Chez moi, la démarche a été un peu différente et le fait d'avoir été construit sur le marketing m'a permis d'accélérer les autres étapes. Trop souvent, quand on ne part que du commerce, on est dans des situations où il est beaucoup plus dur de rattraper le marketing. Là-dessus, faites-moi vos commentaires, échangeons ensemble sur les différentes plateformes, likez ce numéro, partagez-le avec vos amis. Enjoy the day, à bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501